Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce zap de l'ITU high-tech du 6 août 2020 déjà, déjà, bientôt la rentrée, dans un mois. Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous qu'un jour sur deux pour les news high-tech directement relayées sur mon site, ça s'appelle logitegeek.com, on parle un petit peu de ces news qui viennent de Chine au niveau du high-tech et vous allez voir qu'il se passe des choses. Allez, comme à chaque fois, on commence avec une spéciale délicace à tous ceux qui se sont abonnés à GLG vidéo pour relater l'émission. Merci beaucoup et puis bienvenue dans la famille, on remerciera également tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air, 140, 150 pouces en l'air, il n'en manque pas beaucoup, il manque un petit effort de quelques-uns là pour arriver à taper les 150 pouces en l'air par émission, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je remercie également tous ceux qui mettent des gentils commentaires dans chaque zap de l'actu high-tech pour dire oui, c'est trop bien, j'étais là, c'est cool et tout. Voilà, merci beaucoup et on remerciera également nos mécènes d'il y a deux jours, Ken Guéno et Damien D, bien évidemment, qui ont été, qui nous ont fait un petit super chat, c'est-à-dire que je vous rappelle, l'émission est diffusée en live, en première, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en live, mais en première, à 16h, vous pouvez faire un petit super chat en bas et donc du coup, vous deviendrez notre mécène dans deux jours, donc dans samedi, par exemple. Voilà, tu le sais, sinon il y a Tipeee aussi, ça marche pareil, c'est le même truc. Aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, je sais que vous l'aimez bien celle-là, c'est une signature. Bon, on parlera un peu des premières news, Humidigi qui va nous reconditionner un petit peu son Humidigi A7 Pro en Humidigi A7. Alors c'est étonnant, eux ils font d'abord un Pro et après ils font un Normal. Normalement on a un A7, après on a un A7 Pro, après on a un Pro Plus, après on a un Pro Plus GT et après on a un Pro Plus GT Turbo. Après, normalement on a un Prime Alpha, bon après vous connaissez un peu comment ça se passe, au moins chez Dragon Ball Z. Bon, le téléphone, il est annoncé avec un prix d'enfer puisqu'il sera en précommande à partir de fin août à 86,99$, donc là c'est pas mal. Bon, après le téléphone, il ne casse pas trois patins à canard, le A7 il était pas mal pour un téléphone à 100 balles, encore une fois. Là, l'intérêt de garder pareil, le même écran, mettre un peu moins de RAM, moins bon processeur et tout, et réduire le prix, j'ai envie de te dire, pourquoi pas ? Mais, ou pas ? Oui, juste pas alors. On va regarder pourquoi. Pourquoi ? Le A7, bon, il sera en précommande, c'est pas mal, ils en ont également profité pour décliniser leur UmiDigi Uwatch 2S, alors elle est directement disponible sur Amazon, vous pouvez y aller et tout. Bon, bah, je vais venir une montre à 2 balles, en fait non, une montre à 30 balles. Ça te frappe, bon, voilà. Bon, une montre qui est pas ex... Je sais pas, je sais pas, on est sur de la montre connectée, je vais pas dire que je suis complètement lassé des montres connectées, mais les montres n'apportent rien. Un espèce d'OS et tout, qui tourne dans une montre et tout, c'est pas, c'est pas oufissime, donc est-ce que vous allez craquer pour cette montre ? Je pense pas, les marques sont un peu en difficulté en ce moment, on en parlera quand on viendra au cas de Wukitel, où ça commence à être tendu là. Bon, on parlera bien évidemment de ce Redmi 9 Prime qui était annoncé en Inde, dont on connaissait pas grand-chose, et puis une fois qu'on l'a connu, on s'est rendu compte que c'était simplement un Redmi 9 qui était vendu en Europe. Alors, c'est une des stratégies des fabricants qui est la stratégie la plus relou de la planète, ça veut dire qu'ils prennent le téléphone et ils le diffusent dans le monde entier, d'accord, mais pas en même temps et pas sous le même nom. Qu'est-ce que c'est relou ? C'est impossible, on a eu le cas par exemple du Oppo K7, où Teddy, mon frangin, et il est venu, il m'a écrit, il m'a dit, non, mais en fait, lui il est en France, il me dit, il existe déjà ce téléphone-là ? Alors, il l'appelle le Oppo, je sais pas quoi et tout, donc les téléphones existent déjà, mais ils sont rebadgés sous d'autres noms, donc les marques tisent dans d'autres pays, on a un téléphone qui arrive et tout, et c'est le même qui existe déjà dans d'autres pays, mais rebadgés avec un nom différent. C'est super relou, c'est super relou. Donc, notre Redmi 9 Prime est simplement le Redmi 9 qui se vend en Chine et en Europe sans la 5G. Je vous rappelle, il existe également une version avec la 5G. Là, donc là, c'est sans la 5G et tout. Bah, c'est exactement la même chose, donc du coup, pas besoin d'aller, Prime Minister, pas besoin d'aller jusqu'en Inde acheter ce 9 Prime, puisqu'il est déjà disponible sur Amazon, à des prix qui sont en plus similaires. Alors, c'est là où ils sont forts, Xiaomi, c'est qu'ils doivent serrer un peu les fesses, c'est-à-dire qu'ils vous vendent en Inde un téléphone, ils le vendent le même prix en France. Je vous rappelle, en France, il y a déjà 20% de TVA et il y a une garantie de 2 ans contre 1 an, généralement, dans tous les autres pays. Donc, il y a quand même des efforts qui sont faits de la marque. Et quand on regarde sur Amazon, 114 euros pour la version en 3 et 139 euros pour la version en 4, que vous pouvez commander sur Amazon, vous l'aurez demain avec le Prime. Je veux dire, ça ne vaut même plus le coup d'acheter en Chine, là. Et encore moins d'acheter en Inde, on est d'accord. Bon, on parlera du Vivo IQ 5 Pro Plus. Oui, je vous l'ai dit, de toute façon, les marques, je vous dis, ils m'ont plus que GT Turbo Prime ou Prime GT Turbo. Je ne sais pas dans quelle ordre on le met, mais voilà. Donc, la news n'est pas hyper intéressante, parce que, encore une fois, c'est un téléphone qui est fait pour l'Asie, mais elle est intéressante dans le fait où le téléphone a eu la certification TUV Reynald. Et la news, en fait, elle était juste intéressante pour ça. Qu'est-ce que le TUV Reynald ? En fait, le principe, ils vous disent, le téléphone, il va avoir une charge de dingo de 120 watts. Et là, tu dis 120 watts, ça va me péter à la gueule. Ce qui n'est pas faux, parce que déjà, il y a souvent des problèmes avec les batteries de première génération et tout. Donc, voilà. Et là, ils disent, non, mais non, en fait, nous, on a eu la certification TUV Reynald. Donc, c'est de la qualité allemande. De la qualité allemande. Voilà. Donc, une certification qui permet des tests qui sont très, très rigoureux, qui permettent de dire, oui, ce téléphone-là, eh bien, ça charge, ça ne va pas vous péter à la gueule. C'est certifié TUV Reynald. Kiefer Sutherland. 24 heures chrono. Non, c'est certifié et donc, du coup, ça ne va pas vous péter à la gueule. Alors, c'est une espèce de garantie, oui et non, mais ce n'est pas mal. Et encore une fois, on reprend bien le système. Ça veut dire que le téléphone aura bien deux batteries. On part sur un courant de 6 ampères. Alors, ça commence à être balais. Ça veut dire que le câble, pour mettre 6 ampères, pour vous expliquer un peu en continu, c'est-à-dire que le câble, il va faire 20 centimètres. Parce qu'après, au-dessus de ça, il y a de la perte ligne, ça chauffe et tout. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire. Et donc, du coup, pour faire un petit peu la blague pour délivrer vos 120 watts, qui risquent d'être peut-être un peu plus du 2 fois 60 watts, ils vont vous débiliser, en fait, deux batteries qui chargeront en alternance. Et là, on voit bien un peu dans la news, ça veut dire qu'on peut aller d'entre 10 volts 12 ampères, ça fait beaucoup, ou 5 volts 12 ampères pour arriver à délivrer 60 watts ou 120 watts. Mais plutôt 60 watts ou deux fois 5 volts 12 ampères. Donc, 5 volts 12 ampères, 60 watts. Deux fois 60 watts, 120 watts. Le compte est bon, Jean-Pierre. Voilà, donc ça risque un petit peu d'être la plaisanterie pour faire ça et tout. Mais qualité Hallemand, ça fait plaisir. Allez, on continue puisque les news s'enchaînent et en même temps, vous voyez, il y a un fil conducteur quand même. On se retrouverait dans une série télé. Le Realme X3 Pro est annoncé avec une batterie de 4400 mAh, bien sûr. Une charge rapide de 65 watts et une certaine... Enfin, il est annoncé, il est teasé pour l'instant. Il est passé sur Tina et tout. On sait à peu près pas mal de choses. Mais lui aussi, il aura la certification. La certification Hallemand, bien sûr. Qualité Hallemand, voilà. Donc, le téléphone. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Grand-chose sur l'animal. On parle de la servo de 865, ça me paraît un peu évident. Une caméra, peu de display. Une batterie de 4400 mAh. Et encore une fois, notre batterie de 4400 mAh pourrait défoncer en deux batteries. Alors, on ne le sait pas. Mais bon, après, qualité Hallemand ou pas qualité Hallemand. Je vous rappelle, il y avait déjà eu le X3. Il y a eu le X3 Super Zoom. Le Pro... Est-ce que ça sera un Pro Plus ? Ils peuvent le faire aussi. Mais est-ce qu'ils vont faire un Pro et après un Pro Plus ? Ou un... Moi, je ferais un Pro Watt. Un Pro Watt, ça serait bien. Watt, 65 Watt. Pro Watt. What the fuck ? Voilà. Bon, voilà. Donc, la news. Bon, on commence à teaser sur ce téléphone-là. Il arrivera prochainement. Là, le problème, c'est que les téléphones s'enchaînent à que le le. Ils nous déclinent les téléphones de toutes les sauces. Ça veut dire qu'ils gardent le même châssis. Ils le déclinent. Ils essaient de sauver le marché et tout. Puisque le marché est en train de se casser la gueule. Allez, puisqu'on parle de marché qui va se casser la gueule. Il y a un gros... Bon, je vous parlerai du Oukitel. Oukitel vient de nous contacter pour le lancement du Oukitel C21. Et alors, autant mon pote qui travaille là-bas, bon, il a délégué à sa collaboratrice. Cerise, pour ne pas la citer. Et elle me dit carrément de but en blanc que bon, ils vont faire un giveaway. Il va y avoir un prix, un lancement incroyable. Un téléphone... Complètement banal. Qui se fait actuellement de ce qu'il y a actuellement. Voilà. Mais que c'est un peu compliqué. Ça veut dire que... Elle m'a un peu dit que son boulot était remis en question là. C'est que ça n'allait pas très très bien. Ils n'ont pas vendu le dernier téléphone. Alors le problème, c'est que mon pote a changé de boîte. En disant, oui, non, mais moi, attends, truc là. Non, non. Là, on commence à arriver dans les effets du coronavirus. Ça veut dire que les fabricants nous ressortent un peu les téléphones qu'ils avaient préparés. Je vous rappelle, il faut généralement entre 6 mois et 1 an. Entre le moment où on dit, tiens, on va faire un téléphone et le moment où on le vend. Donc là, on était sur l'année dernière où ça allait plutôt bien. Les téléphones qui arrivent, c'est bon, ça allait. Il n'y avait pas de corona. Et pour eux, on était dans un développement et dans un marché de croissance qui était cohérent. Là, malheureusement, leur téléphone, il est sympa. 4 caméras, un amion de pixels, une batterie 4000 mAh. Il n'est pas dégueu sur le papier. Vous voyez, il plaît bien avec son petit... Il y a 4 caméras à l'arrière, un bel écran punch display, un touch ID un peu chelou. Mais bon, ce n'est pas grave. Une bonne batterie, un processeur qui est suffisant. Et je veux dire, s'ils le vendent, je ne sais pas, il était à 189 dollars. Ils vont peut-être le mettre à 150 dollars. Ça ferait 120, 130 euros. On a quand même un téléphone qui est tout à fait honorable. Mais le problème, c'est qu'on est dans un moment où plus personne n'achète de téléphone. C'est-à-dire que le besoin, envie, moyen, il est flagrant. Si tu n'as pas besoin d'un téléphone, tu n'en rachètes pas un. Il n'y a pas un achat d'impulsion. Tu te dis, celui-là, il est absolument bien et je le veux. L'envie va dépasser. Les moyens, ils sont bons. Et donc, du coup, le besoin, tu t'en bats les couilles. Tu vas changer et ton téléphone, tu le donneras ou le vendras sur le bon coin. Là, on est sur un marché où les gens attendent d'avoir besoin ou alors vraiment d'avoir le truc qui dit, ce téléphone-là, il est vraiment génial, je le veux. Je le veux, qualité allemande, bien sûr. Et enfin, on continue dans les news, puisque c'est des news qui sont assez intéressantes, puisqu'elles vont avoir, ça va être sur le long terme, là. Ça va chier les bottes. L'Inde vient de blacklister, en fait, le navigateur Mi Browser. Alors, je vous rappelle que, pas ton frère, pas un browser, pas Teddy, l'autre. Mi Browsers. Pro. Plus. Pas qualité allemande, c'est qualité chinoise, là. Bon, Xiaomi a un navigateur pour ce téléphone-là qui est intégré à MUI. Beaucoup ne l'installent pas, beaucoup ne savent même pas qu'il existe, mais parfois, dans les téléphones, il y est dedans. Et vous pouvez l'installer, vous pouvez naviguer via le truc Xiaomi. C'est pas mal, on est dans l'environnement Xiaomi. Et voilà, Xiaomi, c'est bien. Donc, du coup, tu navigues avec Xiaomi, non pas gros, parce que c'est des méchants américains. Bon, il se trouve que les Indiens, ils les ont défoncés, et ils ont bien rendu compte que c'était pas pire que les méchants américains, que là, c'était les méchants chinois, et que même, quand vous mettiez le truc en navigation privée, et bien, les informations étaient remontées sur les serveurs de Xiaomi. Puisque Xiaomi, ils espionnent. Alors, il y a un peu ça, il y a des choses qui sont tolérées chez Xiaomi, qui ne seraient jamais tolérées ailleurs. C'est-à-dire, chez Xiaomi, il y a un milliard de pubs, sur certains téléphones, c'est pitoyable. Mais les gens ne disent rien. Oui, la pub, mais bon, c'est pas cher. Donc, ça va, la carotte n'est pas si grosse que ça, et mon anus est bien dilaté, dirons-nous. Là, par contre, sur le navigateur, ça passe moins bien en Inde. On a eu le cas avec TikTok, TikTok qui récupère quand même un masque de données. Alors, c'est plutôt pour dire, oui, mais c'est de l'analytique et tout. Et le problème qu'on voit un petit peu aux niveaux américains, c'est que les gens se fiment et qu'il y a des gens derrière, il y a des environnements et des choses comme ça. Et pour, avec des logiciels un peu compliqués, avec quelques vidéos qui sont faites au même endroit, tu arrives à trianguler et avoir une vision spatiale, le deal de l'espace. Bon, là, le navigateur apparemment enverrait plein, plein, plein de cochonneries. Et là où c'est intéressant, c'est que, en fait, Xiaomi a dit non, mais en fait, c'est automatiquement et t'as activé un programme d'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'ils veulent savoir ce que tu fais, où tu vas pour améliorer ton espace, enfin, ton expérience utilisateur, pour te fliquer et t'envoyer de la pub, bien évidemment. Et que même en navigation privée, ils estimaient que ça rentrait dans le cadre où ils voulaient bien savoir qu'est-ce que tu regardes en public et qu'est-ce que tu regardes en privé. Qui, dans le fond, tu te dis, c'est normal. Ils veulent savoir ce que tu regardes, ce que tu regardes et ce que tu ne veux pas que les gens regardent. Donc, du coup, ils ont, voilà, blacklisté en Inde, après TikTok, encore une fois, parce que TikTok a été blacklisté et est en train d'être blacklisté aux Etats-Unis. Donc, les Etats-Unis ont dit, bon, dans ce cas, un Américain rachète la branche TikTok, donc ça sera Microsoft. Et je vous rappelle que, depuis la loi du 11 septembre, les Américains ont un backdoor sur tous les GAFA pour pouvoir avoir accès aux informations pour la lutte antiterroriste. Donc, du coup, si TikTok Amérique est possédé par Microsoft, automatiquement, l'État aura droit à une porte dérobée chez Microsoft pour avoir accès à TikTok, pour avoir accès aux informations qui sont au moins aux Etats-Unis. Après, du coup, les Chinois auront moins accès à la partie Amérique, mais bon, ce n'est pas grave. Eh bien, les Indiens, ils se sont rendus compte de la même chose. Alors, apparemment, soit les Indiens ont choisi leur camp, ça veut dire qu'ils sont plus pro-américains et qu'ils disent, les Chinois, on va les défoncer, ce qui semble un petit peu le cas en essayant de récupérer les usines et tout. Soit il y a une espèce de guerre froide qui est en train de se mettre en place où les Indiens veulent défoncer les Chinois, soit avec les Américains, soit sans les Américains. Mais voilà. Donc, TikTok s'est banni en Inde et apparemment, le Xiaomi Mi Brother aussi. Alors, en Inde, toutes les mises à jour, en fait, seront faites sur les téléphones. Ça va dégager le navigateur puisqu'il est interdit. Il n'y aura plus dans les Play Store, plus rien. Et sur les versions européennes, internationales et tout, il devrait y avoir maintenant une option. En fait, il dit, voilà, une activité et une option d'activation et de désactivation dans le navigateur pour donner aux oscillateurs le choix de sortir du programme d'expérience utilisateur. C'est là où la news, elle est bien faite. Ça veut dire qu'on va vous donner le choix de sortir du programme d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que par défaut, vous y êtes. Voilà. Par défaut, vous y êtes. Tu fermes ta gueule. Tu y es. Tu donnes tout aux Chinois. Non, mais moi, Google. Ah, mais les Américains. C'est pire. C'est pire. C'est vraiment une catastrophe. Donc là, vous aurez une option maintenant qui va se mettre à jour pour pouvoir sortir de ce programme incroyable. Tu ne savais pas que tu étais dans le programme, mais quelque part, tu avais déjà eu ta promotion. Allez, on parlera d'un nouveau produit. Un produit Xiaomi Mijia. Enfin, c'est Mijia vendu par Xiaomi. Mais alors, c'était un T-shirt sur lequel ils ont intégré le capteur ECG. C'est-à-dire que là, ici, là. Alors, comme Iron Man. Alors là, ça ne clignote pas. C'est dommage. Ça aurait clignoté en bleu. Ça aurait été classe. En rond et tout. Ils ont mis un espèce de mi-bande 1. Pour vous donner une idée. Vous prenez un mi-bande 1. Vous lui mettez un scratch derrière et vous le clipsez là. Ce qui fait que du coup, comme il sera près de ton corps parce que la sangle autour va prendre un peu... Les sportifs connaissent ça. Il y a toujours une sangle comme ça avec des capteurs et le truc devant et tout. Il paraît que c'est génial et que c'est quand même beaucoup plus efficient quand tu fais du sport pour avoir des remontées biométriques et l'homme qui valait 3 milliards et tout. Steve Austin. L'homme cosmonaute. Parce qu'au moins de 20 ans, il ne faut pas connaître. Les autres, ils se disent qu'est-ce qu'on a pu se branler sur Steve Austin. C'était naze. C'était naze. Mais bon, c'était un autre temps. Bon, le truc, il se met sur le... Alors, le T-shirt, il est quand même relativement cher. Uniquement en précommande sur certaines boutiques et tout. Vous pourrez acheter un joli T-shirt comme ça et alors vous, sans les muscles et tout, ça ne va pas faire aussi bien avec le bide et tout. Mais bon, voilà. Tu le mettras là et donc du coup, tu auras le capteur que tu pourras mettre directement sur ton torse et quand tu n'en auras pas besoin, du coup, tu l'enlèves et tu laves ton T-shirt et tout. Bon. C'est... C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant pour la news. Voilà. Ce n'est pas le truc, je suis bien, personne ne va l'acheter mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant pour la news où c'est peut-être le genre de produit que vous dites « Ah oui, tiens, c'est relativement intéressant. » Voilà. T'es content d'avoir de la news. C'est pour ça que tu regardes l'émission d'ailleurs. Et enfin, on finira avec une montre connectée après la COP7 Prime, la Prime 2 et tout. Je regardais un petit peu sur le site de COP7 et il y en a une qui est annoncée, enfin qui est déjà en vente sur AliExpress mais qui est en précommande chez Banggood puisqu'ils ont du mal à les vendre, leur montre... Leur montre de merde ? Non, leur jolie montre et qu'ils commencent à donner des cadeaux. C'est-à-dire que là, ils commencent à avoir des bracelets, des films protecteurs et tout. Donc, il y a une remise en avant des montres et tout. La montre, elle est quand même plutôt séduisante. Comme je dis, l'achat d'une montre, ça dépend d'une belle vignette et un beau cadeau et tu te dis pour 30 balles. Ça ne me fera pas un deuxième trou de revolver. La montre, elle est quand même plutôt jolie. Elle fait partie de cette montre nouvelle génération avec... Alors, elle est évidemment... Peut-être que je l'ai eue. Peut-être pas. Peut-être qu'il reviendra. Bon, c'est le fou. Le dingo. Bon, elle est IP-108. Il y a un podomètre, moniteur cardiaque, notification. Voilà, elle n'est pas... Elle n'est pas disgracieuse après la finition en alliage de zinc avec du titane. Il cache des petits bouts de trucs. Ça veut dire que le petit truc derrière que tu crois, mais c'est du Kevlar en fait. Voilà, bon, pourquoi pas de la 5D en fibre de carbone. Ouh, avec la... Voilà. Bon, c'est une montre connectée comme on peut voir avec rien de plus, rien de moins. À part qu'en ce moment, chez tous les vendeurs, le D-Mode Sport, le Surveillance en temps réel, le Podomètre, le Capteur Cardiaque et tout. Elle est disponible sur Amazon. Elle n'est pas excessivement chère, 38 euros. Ce qui paraît cohérent avec la TVA puisque sur Internet, on la trouve entre 25 et 30 euros avec les cadeaux et tout. Donc, je vous ai mis les liens des vendeurs. Sur AliExpress, il y a pas mal d'offres. Banggood, ils l'ont mis en précommande. Il y a des cadeaux aussi. Gearbest, elle n'est pas chère et voilà. Donc, vous pouvez vous intégrer à cette Copset Probe. Voilà. Est-ce que c'est probant ? Je ne sais pas. Mais voilà, elle est jolie. Moi, esthétiquement, j'aime bien. Après, j'en attends 10 000 là, des mondes, donc on ne va pas commander celle-là non plus. Sinon, on aurait pu l'avoir. Bon, tu n'en as peut-être pas rendu compte, mais il y a une petite coupure. Il y a une micro-coupure de courant. Donc, ah, et oui. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas tout niqué ? Puisque j'ai acheté un onduleur. Voilà, je vais raconter un peu ma vie. J'ai acheté un onduleur pour lutter contre ça puisque des fois, ce n'est pas long, mais il y a une petite micro-coupure et du coup, c'est la merde puisque tout s'éteint, tout, il faut que ça redémarre et tout. Voilà, c'est la merde. Et j'ai acheté un onduleur sur l'Azada, l'Alexpress chinois, l'Alexpress thaïlandais, 1500 baht. Ça fait 60, enfin non, ça fait 45 euros. Tu as un onduleur avec une petite batterie, pas ouf, mais c'est un onduleur et ce qui fait que comme ça, le Mac Mini, ce n'est pas éteint. Ce n'est pas éteint et il n'a pas redémarré puisque c'est pour ça qu'on a basculé automatiquement sur l'onduleur. Tac, tac, tac. Voilà, c'est pour ça. Bon, allez, on continuera les pan-news avec, je ne vais pas vous faire tout le détail des nouveaux produits de Samsung hier. Regardez la vidéo de The Rannet, elle est relativement explicite, ça veut dire qu'elle ne vous montre rien. Elle ne vous montre rien. Elle vous dit, vous voyez, il y a des nouveaux produits et ils vont être chers. Le Note 20, 800 balles, le Ultra, 1300 balles, je crois. Le Foll, personne ne sait rien. Il n'y a que des news, tout le monde dit, je l'ai, personne n'a rien. Ils n'ont que des mock-up et des trucs, voilà. Et la vidéo arrive plus tard. Le Foll, un téléphone pliable qui va être encore hors de prix et super joli, mais je pense qu'il n'y a que les Youtubers qui vont le recevoir gratuitement qui vont vous dire qu'il est génial qu'il vous le faut puisque même les Youtubers, on voit qu'ils ne traînent pas avec les téléphones ou alors on les prête. Les Buds ont l'air pas mal en mode petite couillette là dans l'oreille avec réduction de bruit, pas mal de trucs mais on verra que quand même eux, ils l'annoncent à moins de 200 balles quand même et que je vous prépare pour la semaine prochaine les Tronsmart Apollo Bold qui ne valent que 100 balles eux et qui sont vraiment d'enfer. Il y a des modes, alors je vais vous raconter un peu je vais te raconter un peu il y a un mode tu mets et en fait le micro il entend ce que tu écoutes ça veut dire que tu entends la musique et ce qui se passe à l'extérieur. Trop classe. Ou alors tu l'enlèves c'est-à-dire que tu entends la musique mais tu n'entends pas ce qui se passe à l'extérieur. Ça c'est pas mal. Ou alors ta réduction de bruit actif ça veut dire que le micro écoute ce qui se passe et en fait il annule les ondes en envoyant des ondes positifs négatifs enfin bon il annule les ondes et donc du coup ça fait réduction de bruit et là tu n'entends plus rien que la musique ce qui est déjà pas mal. Trop bien. C'est mes écouteurs en mode love du monde. Bon, revenons-en. Ils nous ont proposé également une Galaxy Watch 3 qui est un relooking de l'ancienne bien évidemment et les nouvelles tablettes. Tablettes, vous prenez un iPad et vous mettez Android dedans et vous avez un peu les nouvelles tablettes Android. Alors il y a des fonctions apparemment surtout sur les laptops avec Microsoft ou une espèce de jumelage et même sur les tablettes et tout mais 800 balles un téléphone je pense qu'après le Covid comme ça en pleine période de crise vacances la rentrée les cartables les impôts je pense qu'eux aussi encore une fois je vous rappelle les téléphones le Samsung ça fait à mon avis depuis l'année dernière qu'ils travaillent sur un Note 20 donc le téléphone arrive au moment le pire pour vendre un truc haut de gamme comme ça je pense qu'ils croyaient que le marché allait continuer à croître comme ça et en fait non. Donc dites-moi ce que vous pensez de Samsung si vous l'attendez absolument mais bon moi besoin en vie moyen c'est négatif. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui allez je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir une émission qui aurait été un peu plus longue mais il y a pas mal de choses à traiter puis je voulais prendre mon temps comme ça on n'est pas énervé puis après il y a des cuts et tout ça sera bien comme ça je remercie tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air dans l'émission c'est pas grand chose mais c'est bien si financièrement vous le pouvez faites un petit super chat ça permettra de devenir notre mécène de l'émission de samedi et ça sera tout pour aujourd'hui il est 16h vous retrouverez cette émission également en podcast le lien est dans la description vous la retrouvez également sur Facebook vidéo demain moi c'est midi donc ça doit être tôt le matin pour vous comme ça ça permet d'avoir un petit peu tous les jours et je crois que le NIC TV je l'aime également demain je mets pas tout le même jour et je mets voilà bon vous en foutez mais vous avez bien raison mais moi ça m'intéresse j'avais envie de le dire à quelqu'un et c'est tombé sur vous allez je remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir passez une bonne journée petit pouce en l'air petit abonnement si c'est pas fait rendez-vous dans deux jours forcément je vous kiffe passez une bonne journée bye bye 3 la synchro l'écran le petit rototo et voilà on est parti fou Sous-titrage FR ?